La tournée Star Academy touche à sa fin, avec cette semaine la dernière série de concerts. C'est une quasi-délivrance pour les sept anciens académiciens, qui ont récemment partagé leurs impressions sur cette tournée débutée à la mi-mars avec 75 dates qui les a épuisées mentalement et physiquement. Ce lundi 1er juillet, Leni a exprimé ses sentiments mitigés face à la fin de la tournée, la qualifiant de triste et en même temps un soulagement. C'est une expérience extrême qui pousse à se surpasser, à toujours être à la hauteur et à repousser sans cesse ses limites, parfois au détriment de sa santé, a-t-elle ajouté. Cette période éprouvante a néanmoins renforcé les liens entre les anciens académiciens, déjà proches après trois mois de cohabitation au château. Un bisou entre les deux filles. Deux anciennes élèves, Leni et Elena, semblent particulièrement proches durant cette tournée. Déjà très soudées pendant l'aventure, elles se sont encore davantage rapprochées. Cela a été illustré dans le vlog de Candice diffusé le 30 juin sur YouTube, où elle documente les coulisses de la tournée. Dans un extrait, Axel filme un moment amusant entre Leni et Elena. Elena, la femme de ma vie, lance Leni en voyant sa camarade. Les deux échangent alors un petit baiser, suscitant la surprise d'Axel, qui demande à Elena ce qu'il vient de se passer. « Elle m'a embrassée et je n'étais pas consentante », répond la jeune Belge sur le ton de l'humour, « ce à quoi Axel réplique, faut pas dire ça ». Elena précise ensuite en plaisantant qu'elle était consentante. Cette scène a déjà été vue plusieurs centaines de milliers de fois et a provoqué l'hilarité chez les fans. Star Academy, Elena aussi proche d'un autre élève. Elena est devenue coutumière des petites scènes qui font mouche auprès des fans de la Star Academy. Il y a quelques jours, elle s'est montrée très complice avec Pierre Garnier lors d'un concert à Orléans. Pendant leur performance de « Shallow », de Lady Gaga et Bradley Cooper, les deux amis ont surpris le public en terminant la chanson avec un seul micro, donc très proche l'un de l'autre. Cette scène a ravivé les rumeurs de relations entre eux, malgré leur nombre démenti. « Sous-titrage Société Radio-Canada »